Bonjour, je me nomme Tom Everett et je suis conservateur à Ingenium. J'aimerais vous présenter notre récente reconstruction du phonautographe à oreille de 1874 d'Alexander Graham Bell et de Clarence G. Blake. Le phonautographe à oreille fonctionne en canalisant les vibrations des ondes sonores provoquées lorsqu'on parle dans l'embouchure vers le conduit auditif d'une oreille humaine excisée. Les vibrations du tympan sont ensuite transmises à un stylet qui grave la forme de ces vibrations sur une plaque de verre fumée. L'objectif initial de M. Bell était d'utiliser l'instrument dans le cadre de son controversé programme d'entraînement à la parole qui a finalement échoué, nommé Parole Visible. Cependant, on connaît maintenant l'appareil surtout parce qu'il lui a fourni les connaissances techniques dont il avait besoin pour finalement inventer le téléphone en 1876. Malheureusement, le phonautographe à oreille original n'existe plus. C'est pourquoi nous avons décidé de construire ce modèle à l'aile d'une oreille imprimée en 3D pour donner aux Canadiens la chance de le voir en personne pour la première fois. De plus, cela nous permet de voir ce que l'on peut apprendre en recréant physiquement un objet perdu qui pendant plus d'un siècle n'existait que sur des images et dans des textes historiques. Si vous voulez voir le phonautographe à oreille, il est placé en permanence dans l'exposition Concevoir le son au musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !